Musique Les étudiants en situation de handicap de l'université Félix ou Fétia Boyon-Béficier dont de matériel sont inscrits dans le vaste programme social de la municipalité de Kokodi. Et puis, après l'établissement des Africains qui ont trouvé la prochaine égale Europe, la jeunesse panafricaine pour la reconversion des mentalités vient de former les Ivoiriens sur les d'Angélis à ce rêve de retour en Europe. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. La municipalité de Kokodi a offert d'attéril aux étudiants en situation de handicap de l'université Félix ou Fétia Boyon-Béficier un don composé de fauteuils roulants, de béquilles, de fausses médicales et de dons avec un escou. Don qui s'inscrit dans le vaste programme social de remise de dons aux personnes en situation de handicap que compte en la commune, tout pourront de plus de millions de fausses. Reportage avec Marie-Josée Kouassi. Dans le cadre de sa politique sociale, la mairie de Kokodi porte son soutien aux étudiants de l'université Félix ou Fouette Boyon-Béficier d'Abidjan. Ils ont reçu des mains du premier magistrat de la commune du matériel médical composé de feuilles roulants, de béquilles, de fauteuils médicalisés et de déambulateurs avec ou sans roues. Cette action s'inscrit dans un vaste programme social de remise de dons aux personnes en situation de handicap que compte la commune, le tout pour un montant de 340 millions de francs CFA. Le plus est vaste. Ils prennent des cours. Ils sont logés ici, certes, mais ils prennent des cours et les cours de façon très distante de leur lieu de résidence. Pour s'y rendre, ce n'est pas facile. Mais ils sont obligés d'y être à l'heure au cours. C'est pourquoi c'est un petit matériel pour aider certains pour l'instant et puis d'autres après. C'est quand ils n'arrivent pas à s'aider, à aller au cours, qu'ils voient qu'ils sont handicapés. Ou s'ils peuvent aller au cours, au cours, bon, des fois ils sont le brillant que ceux qui se marchent normalement. Donc il faut les encourager, il faut les aider. Réunis au sein du groupement pour l'insertion des étudiants handicapés de Côte d'Ivoire, les récipiendaires ont traduit toute leur reconnaissance à la municipalité de Cocody. Non, sans manquer de grainer quelques doléances. La difficulté que nous éprouvons d'abord sur l'espace universitaire, c'est le problème des déplacements. Il faut dire que depuis le départ nouveau, depuis la réouverture des universités, les taxis ne sont pas rentrés au campus et cela cause vraiment un problème d'habilité aux étudiants handicapés. Parmi nous, il y a les non-voyants, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant et encore d'autres étudiants handicapés qui vraiment éprouillent des difficultés à regagner les chambres quand ils sont hors du campus. Il y a longtemps, on a attendu ce moment et je pense que M. Lemay a attendu notre cri de cœur et nous nous serons reconnaissants. Si d'autres institutions peuvent venir à l'aide, comme on appelle, aux étudiants handicapés, je pense que c'est là que c'est la bienvenue. Après cette cérémonie de remise de dons, une rencontre plus importante a été annoncée pour combler les besoins de ces étudiants en situation de handicap. Ceux-ci dans l'objectif de leur donner les moyens de réussir leurs études et s'insérer dans le tissu socio-professionnel. C'est un bilan effroyable. En 2016, plus de 6 000 Africains ont trouvé la mort sur le chemin illégal pour l'Europe. L'immigration clandestine continue d'endeuiller les familles sur le continent à Abidjan, des Ivoiriens qui pourraient être encore tentés par cette aventure ont été informés sur les dangers liés à cette pratique dans le but de renoncer à ce projet. Une initiative de la jeunesse panafricaine pour la reconversion des mentalités. Lawani Babatoundé, Lignon Gilbert. Ce reportage sur l'immigration clandestine pourrait se résumer à cette seule image du naufrage de cette embarcation en Méditerranée. Ils sont de plus en plus nombreux à braver le zéro et la mer pour atteindre l'Europe, le Eldorado. Mais nombreux parmi eux meurent en chemin sans jamais pouvoir rejoindre la terre promise. En 2016, plus de 6 000 Africains ont trouvé la mort sur le chemin illégal pour l'Europe selon les données officielles. Pour ceux qui ont la chance d'y arriver, c'est un voyage au goût d'un séjour en enfer qui le relate. Après avoir passé des jours à se déplacer à pied dans le désert et très souvent entassé dans des pick-up, supportant la faim et la soif et endurant l'extrême chaleur dans la journée et l'immense froid dans la soirée, avant d'affronter ce gigantesque étendu d'eau qu'est la Méditerranée. Que dire des traitements inhumains à l'heure réservée par les passeurs ? Des passeurs pour qui la personne humaine semble ne plus avoir de valeur. Seuls les billets de banque comptent pour eux. Des passeurs capables d'abandonner les émigrés en plein désert ou en haute mer pour se sauver des forces de l'ordre. Pour éviter ce périple à d'autres personnes, la jeunesse africaine pour la reconversion des mentalités a pris son bâton de pilerin pour inviter les Ivoiriens et Africains qui pourraient être encore tentés par cette aventure à tout simplement renoncer à ce projet. Nous voulons sensibiliser nos frères Ivoiriens, nos frères Afriens pour dire que l'Indorado, c'est en Afrique, ce n'est pas en Europe. Il suffit de s'organiser, il suffit de croire à ses valeurs, il suffit de croire en nous pour qu'on fait des belles choses. Parce que les jeunes ont des talents, les jeunes Africains sont des talents africains et nous devons les maintenir en Afrique pour impulser un développement progressif de l'Afrique par les Africains. L'immigration clandestine est un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Mais à quel niveau situe-t-on les responsabilités ? Certains parents encouragent leurs enfants à aller se faire tuer en mer. Et nous disons non, il faut une sensibilisation de toutes les populations sans distinction aucune afin que les parents eux-mêmes sachent ce que c'est que réellement les dangers de l'immigration clandestine. Et également les jeunes, chacun doit avoir foi en ce qu'il fait. Chacun doit avoir foi en ce qu'il fait. Il faut croire en soi-même et il faut également développer en soi une créativité de sorte à pouvoir tirer son épingle du jeu. La responsabilité peut être nationale parce que nous avons les capacités de pouvoir réussir en créant des emplois. Quand on dit créer des emplois, c'est théorique, mais il faut régionaliser le développement. Il faut montrer aux gens qu'on peut partir d'un oeuf pour acheter un bœuf. Il faut leur montrer un repère comme le système des autres pays. Pas forcément quand tu as un grand diplôme, tu es dans un bureau. Tu as un grand diplôme, alors tu vas commencer à travailler au bas de l'échelle de l'usine pour pouvoir monter. Il faut changer et il faut faire en sorte que l'Afrique ne cherche pas à agréer son indépendance dans la main de qui que ce soit. Nous ne sommes colonisés par personne. C'est à nous de décider, de nous mettre ensemble, de créer d'abord les systèmes qui puissent conclure dans d'autres nations. Le système monétaire, le système politique, le système juridique. Prenons-nous en charge. On a peur de qui ? C'est ce que je ne comprends pas. Tant que nous sommes en train de tendre la main, alors les chefs d'État ici seront toujours en train d'aller négocier des permissions, des moyens pour pouvoir faire telle chose chez eux. Chacun peut chasser les autres chez eux. Alors on va rester chez nous. De sorte que c'est celui qui a quelque chose à chercher chez les autres, à aller apprendre chez les autres, pour venir réinvestir chez lui. Eh bien, celui qui peut aller rentrer chez les autres, qui ira. Mais restons chez nous. C'est en restant la maison qu'on va balayer notre maison. L'immigration, oui, mais dans le respect des conditions légales, pour ne pas rencontrer la désolation et la mort sur le chemin d'une vie meilleure. Mais au-delà, ce sont les gouvernants africains qui sont interpellés et qui ont la charge de créer l'espoir sur le continent en mettant en place des politiques vigoureuses de développement inclusif. Et puis dans l'actualité internationale, l'Union européenne vient de lancer l'ANDCAM, un programme qui vise à sécuriser les droits liés aux terres, aux ressources et également améliorer la gestion des zones forestières du Cameroun. Selon le chargeur de projet à la délégation de l'Européenne, ce projet est financé à hauteur de 2,4 milliards de francs CFA et devrait soutenir les efforts du gouvernement pour améliorer la gestion des terres et des ressources naturelles pour la promotion d'une gouvernance foncière plus efficace. Terminons avec cette information. D'après la South Africa Natable Grape Industry pour la CES 2016-2017, la production de raisins du pays s'annonce plus favorable avec une recorde de 64,5 millions de cartons. Des perspectives optimistes contraires aux incertitudes caractérisées un an plus tôt, la filière en raison de la sécheresse et de la chaleur qui ont affecté les cultures. Autre la croissance moins escomptée de la production, l'organisation table sur une amélioration de la qualité des raisins de table sud-africain. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et restez avec nous sur Business 24 Africa.